C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Après les tendances printemps-été 2016 de la dernière émission, tu vas nous parler de marins musclés et de leurs grosses rayures. Waouh, je vois Caro qui a les yeux qui brillent. Non mais les filles, il suffit d'un uniforme et hop, on vous perd. Non mais c'est le pompon. Thérifiant. Nadra, nos yeux et nos oreilles sont concentrés. L'art a beaucoup parlé d'elle et inspire aujourd'hui les publicitaires et séduit toujours autant les hit girls. Mais quelle est donc son histoire ? C'est vrai ? Oui, quelle est donc ? Mais bien avant d'être le symbole de la mode à la française, ce fameux tricot rillet n'était qu'une tenue de travail de matelot d'équipage. Et oui, c'est pas très glamour. Ce sous-vêtement en 1910. En 1917, Coco Chanel lance la mode. A l'époque, elle avait fait juste une blouse avec un col marin. Elle porte elle-même un tricot rillet dégoté dans les boutiques du port de Deauville où elle avait ouvert sa boutique. Mais elle ne le propose pas encore dans ses collections. Trop cheap. 1963, Jean-Luc Godard reprendra l'idée de Coco Chanel en faisant porter la fameuse marinière à Brigitte Bardot dans son film Le Mépris. Mais beaucoup d'autres artistes l'ont très bien porté comme Jane Seyberg, Audrey Hepburn, James Dean, Picasso et même John Lennon pour faire plaisir à John ce soir. C'est mignon. Merci. En 1966, Yves Saint-Laurent proposera le premier tricot rayé dans sa collection, Matelot. En 1978, ensuite, c'est Jean-Paul Gaultier, dès son premier défilé, qui reprend l'idée avec des gars super musclés, genre dieu grec. Donc nous, genre, on adore un carreau ? Ah oui, 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 on adore. 1983, ce vêtement deviendra l'élément phare de sa collection Boy Toy, comprenez, homme joué. Jean-Paul Gaultier vient saluer le public à la fin du défilé, habillé lui-même en marinière et ce tricot rayé restera collé à son image pour toujours. Il l'exploitera d'ailleurs très largement dans ses publicités. En 1990, Lagerfeld, car Lagerfeld, son tour, viendra retravailler la rayure et en faire des pièces magnifiques. Depuis, la marinière reste toujours en fond de toile, revient régulièrement sur le devant de la scène, comme un classique incontournable et indétrônable chez les plus grands noms de la mode. Comment porter cette merveille ? C'est vrai, question qu'on se pose tous. Elle se porte sans manche, manche courte, manche trois quarts ou manche longue, sur un pantalon rouge, blanc ou jean, avec un tringe ou pas, façon cool, habillée, on adore le côté décalé, sans chichi. Mange trois quarts, c'est ça, c'est ce que tu portes. Mange trois quarts, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ouais, très bien. Ce tricot rayé retravaillé, très loose, oversize, c'est-à-dire, pour les bœufs qui ne parlent pas anglais, un style large, un peu lâche, détendu, se porte essentiellement avec des pantalons slim ou assimilés, des shorts au pantacourt coloré, pour un côté plus fashion, sinon on est tous d'accord, c'est ringue. Alors, par contre, par contre, là c'est important, évitez les grosses poitrines pour ce genre de produit de grâce. Vos attributs généreux sont très jolis. Ah oui, non mais là, les riures, il faut s'arrêter au bonnet C, là. Ah oui, le bonnet C, après Vignan, il n'y a pas de droit. Là, le bonnet D, tue la riure. La riure ou tue le bonnet D, ça ne marche pas, ce n'est pas un bon mariage. Pour vous donner un exemple, il vaut mieux voir la marinière soit des Olivia Palermo ou Kate Moss que des Scarlett Johansson ou Sofia Vergara, à qui d'autres vêtements vont très bien. Ou pas de vêtements du tout. Ou pas de vêtements. Je confirme, pas de vêtements. Pas de vêtements, d'ailleurs, ça sera un técanon. Juste des boucles d'oreilles. Oui. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Alors, pour un look haute couture, portez la marinière rayée noire avec un pantalon à pont blanc ou noir, bouton doré, chaussures compensées, boucles d'oreilles en perles nacrées et un petit gilet blanc ou noir. Je t'ai sur les épaules. So chic. Pour un look matelot prolétaire, portez la marinière de la couleur que vous voulez, avec un jean carotte déchiré, tu te rappelles le carotte Christophe ? Oui. Des créoles aux oreilles et des espadrilles ou des bains de ciment au pied. Pour un look casual street, style désinvolte tous les jours, la marinière se portera par exemple rayée marine, un jean slim rouge, des nupiers, converse blanche haute ou sans smith avec des boucles d'oreilles, tribale, dior, couleur rouge et un trench. Mais où trouver tous ces looks merveilleux ? Ah bah oui, tiens. Alors, séance shopping, les marinières, vous en avez chez Kiabi à 12 euros, chez H&M à partir de 9,99 euros, chez Zara sur le e-shopping à partir de 5,95 euros, chez Kamaïo 5 euros, pour les petits budgets, vous vous régalerez. Pour une marinière Jean-Paul Gaultier, vous en trouverez facilement sur vidressing.com à partir de 45 euros. Pour les hommes aussi ou pas ? Pour les hommes aussi, pour les enfants aussi. C'est pas très cher. Vidressing, c'est un genre de seconde main. Et c'est une bonne adresse à noter d'ailleurs. Sinon, chez Sleep de France, je suis allée tout à l'heure, à partir de 55 euros en mode mixte. Par contre, mode mixte pour les filles, c'est pas une jolie coupe. Mais bon. Sleep de France, c'est Greg ? Je ne me rappelle plus qui est-ce qui va. Je crois que c'est Fred qui va. Ah oui, peut-être 5 euros. Et si vous voulez une jolie marinière, pas trop chère, sans bouger de chez vous, essayez La Redoute. Et oui, on n'y pense jamais à La Redoute. Et pourtant, c'est un régal de multimarque qui vous propose un très large choix. Moi, je suis super fan. De toute façon, j'achète. Il faut que j'aille plus souvent, t'as raison. Alors, les Slim, il y en a chez tout le monde. Zara, Massimo Dutti à 39,95 euros. Les Jeans Carotte, c'est pareil. Vous en avez chez Primark à des prix imbattables. Allez, au lait cœur, on y met du sien et on file acheter sa première ou sa énième marinière pour ce magnifique printemps. Oui, j'ai coup. Vive Arnaud Montebourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada